Voici le panorama devant lequel le public va pouvoir s'extasier à nouveau. Une vue imprenable que les locaux ont hâte de découvrir ou redécouvrir. J'ai vu d'autres phares, mais celui-là non. Donc je vais faire une découverte 360 avec la vue encore plus belle. Nous quand on était petite, on y montait. Et puis ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Et quand on m'a dit que le phare est ouvré, je viens très souvent prier ici et en bonne antiboise. Et quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Aux de 30 mètres, il culmine à plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Des caractéristiques qui font de lui l'un des plus puissants phares de la côte méditerranéenne. Son intensité lumineuse lui confère une portée d'environ 60 km en mer. Pour rappeler que le phare reste en fonction, on a été obligé de faire une séparation qui permet au public malgré tout de pouvoir voir la lentille de Fresnel, mais qui permet en tout cas au service de phares et balises de protéger son équipement. Des aménagements intérieurs pour répondre aux normes de sécurité, mais aussi extérieurs pour accueillir au mieux les visiteurs, limités au nombre de 10 dans l'édifice. On a revu complètement l'aménagement paysager extérieur, où on a intégré des plants, des espèces méditerranéennes. Et on a créé une nouvelle entrée avec une pergola en bois pour accueillir le public. Et ensuite, on a créé cette rampe pour les personnes à mobilité réduite, qui permet de rendre accessible le bâtiment. Le tout pour un coût de 266 000 euros. On est plutôt dans une stratégie d'ouverture au public, de son patrimoine, mais de son patrimoine dans le cadre d'un environnement préservé. Un site emblématique à découvrir gratuitement du 16 juin au 17 septembre. Et on a créé cette rampe.